Chers auditeurs du podcast L'Instant Outdoor, bonjour ! Alors aujourd'hui, un podcast solo, un podcast en solitaire, un podcast sans invités, et oui, j'ai répété trois fois la même chose, pour dire exactement que je suis tout seul sur ce podcast. Pourquoi ? Eh bien parce que le format podcast vous permet de vous parler en toute transparence, en toute se livrer, vous raconter des histoires, l'histoire de ces projets qui sont en cours, et je trouvais intéressant ce format de vous raconter la genèse de chacun des projets que j'ai en ce moment, et c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse, je pense, un petit peu plus souvent, pour vous tenir aussi informé des dessous, des coulisses du podcast et de la Planet Try, et aussi un petit peu de ma vie, rentrer un petit peu dans l'intimité, que je me livre un petit peu aussi à vous, et que je vous raconte, tenir un petit peu comme un journal de bord, je ne vais pas dire un journal intime, on n'en est pas là non plus, mais que vous ayez aussi conscience et connaissance de tout ce qui se passe dans l'Instant Outdoor, la Planet Try, et tous les autres projets en cours. Alors le programme, on va parler de ma blessure du moment, on va parler aussi de la bière endurante qui est sortie en précommande, on va parler du gobelet, alors si vous n'avez jamais entendu parler de ce projet, et bien voilà, je vous l'aurai dévoilé, on va parler aussi du grand raid du Finistère que j'organise, on va parler aussi d'un nouveau projet pro qui commence à se dessiner sur cette année 2022, et on va parler sponsorisation du podcast. Voilà, ça fait un programme assez chargé, assez dense, mais on va essayer de tenir tout le programme sur un temps que vous devez voir, parce que quand vous avez cliqué sur le podcast, vous avez vu le temps qu'il allait mettre, donc si j'ai été trop long, n'hésitez pas à l'écouter en plusieurs fois, moi c'est ce que je fais avec les podcasts très très longs, je les écoute en plusieurs fois, je ne sais pas comment vous vous faites, mais n'hésitez pas encore une fois aussi à me dire ce que vous pensez du podcast, alors soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit par mail, bref, vous trouvez sûrement facilement des moyens de me contacter, dites-moi si vous avez des invités aussi que vous aimeriez que je reçoive, j'ai reçu récemment quelqu'un qui m'a proposé de recevoir plus de bretons et d'athlètes locaux, parce que vous savez, moi j'ai deux missions dans ma vie, c'est quelque chose d'ailleurs que je recommande ça, de définir, vous voyez, on n'a pas commencé depuis trois minutes que je suis déjà en train de partir en vrille sur le programme que j'avais pourtant écrit et qui est pour une fois sur mon écran, d'habitude avec mes invités, je n'ai aucun écrit, c'est ce que je leur dis à chaque fois et c'est vrai, je n'ai aucune question qui est écrite, et là, je me suis dit, pour te faire un petit trame, écris quand même ton programme. Et je suis déjà en train de partir en vrille sur le programme qui est écrit. Alors, du coup, je ne sais plus ce que j'allais dire, eh bien, ce n'est pas grave, on va reprendre le programme. Ah si, mission de vie. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire, un petit travail introspectif que vous pouvez faire, même pendant une sortie d'une heure de footing, de se dire, quel est le but de mon passage sur Terre ? Alors, ça paraît très perché de dire ça, mais au final, quand on y réfléchit, quand on regarde le nombre de personnes qui existent sur cette Terre et qu'on prend un peu de recul, on va se dire, mais pourquoi est-ce que moi, je suis plus légitime que l'autre à être là ? Pourquoi est-ce que, finalement, à quoi mon passage sur cette Terre va servir de bénéfique pour les autres ? Qu'est-ce qu'on va retenir de moi ? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça ? Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Alors, c'est un travail qui peut changer, qui peut évoluer, des raisons qui peuvent être modifiées au cours de votre vie. Et actuellement, alors, je parle évidemment professionnellement, après, ce qui reste dans la vie familiale, etc., il y a d'autres objectifs, mais professionnellement, c'est-à-dire à quoi on a servi. Eh bien, ma mission, j'en ai deux. La première, c'est... Donc, mes missions, du coup. Alors, la première, c'est de lutter contre la sédentarité et le fait que les gens n'osent pas accomplir certains défis parce que la peur de l'échec, la peur du regard de l'autre, est aussi la flemme. Donc, c'est un peu ça, mon mantra et ce à quoi sert le podcast L'Instant Outdoor avec tous ces invités qui vous donnent leur méthode, qui essayent de vous motiver, de vous inspirer et aussi d'accompagner ce travail inspirationnel, accompagner ça de professionnels de santé. Alors, c'est un travail que je fais avec notamment la clinique du coureur, mais pas que. Il y a d'autres intervenants qui arrivent sur le podcast en parlant de nutrition, en parlant de podologie, bref, en parlant de tous les sujets de la préparation mentale aussi. Il y a tous ces sujets-là qui sont importants et qui vous permettent de vous bouger, mais de vous bouger en essayant de ne pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose de fondamental, c'est que ça ne vaut pas le coup, en fait, de se donner à fond pendant un an, deux ans, trois ans, et puis après, d'être complètement cramé et puis de ne plus pouvoir rien faire. C'est facile à dire, moins facile à faire, on le verra par la suite. Ensuite, l'autre mission de vie, c'est de mettre en avant ma région, dont je suis très, très fier. J'aime profondément ma région. Je trouve qu'elle regorge de ressources culturelles, de paysages magnifiques, autant à l'intérieur des terres que sur la côte. La côte est très connue. On a des chemins, des sentiers côtiers du GR34 qui est somptueux. Tout le monde connaît ce GR34 mythique. Tout le monde, si on parle de Bretagne, tout de suite, on pense à la mer, on pense à la voile, on pense à la chasse sous-marine, on pense à la plongée, on pense à... Bref, la mer est très, très présente dans la culture bretonne. La pêche, il y a énormément de ports, de petits sentiers côtiers qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Mais il y a aussi l'intérieur des terres, avec une terre qui est très riche culturellement, avec des paysages qu'on n'attendrait pas forcément, très bucoliques, avec le canal de Nantes à Brest notamment, qui vous permet de faire plus de 360 kilomètres le long d'un canal, qui a une histoire qui est fascinante. Vous avez aussi la Vallée des Seins, qui est vraiment mythique aussi, qui est une curiosité culturelle de la Bretagne, avec ses grandes statues de granit. Voilà, enfin bref, je suis vraiment profondément amoureux de cette région, et je trouve qu'elle est dans le milieu du trail, elle est un petit peu encore sous-estimée, avec, je l'ai vu quand j'ai passé mon DU trail, j'ai un gros big up à faire à tous les amis du DU trail qu'on a passé à Grenoble, et qui était vraiment un super moment. Et bien quand on parle de Bretagne et de trail, pour beaucoup encore, c'est alors peut-être que toi qui m'écoutes, tu habites dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans des montagnes qui sont aussi magnifiques, et que nous on adore Breton, on vient énormément se défier aussi sur ces montagnes-là, il ne s'agit pas non plus de dire chez nous c'est mieux que chez vous, non, il s'agit de dire, on a énormément de choses à montrer culturellement, on a des chemins, des sentiers, qui sont vraiment très très beaux, et qui sont très techniques, mine de rien, et ça vaut le coup, en tant que trailer, de regarder un petit peu plus largement que sur la montagne, et d'aller regarder ce qui se fait sur les terres, mais c'est vrai en Bretagne, mais c'est vrai aussi ailleurs, je pense à la Barjot, qui se trouve en Normandie, qui est vraiment une course qui est vraiment très très belle, bref, il y en a plein comme ça, des courses à aller faire, des sentiers à découvrir, et amis montagnards, ouvrez vos chakras, et venez courir sur nos terres, et on en parlera tout à l'heure, je vais vous inciter à le faire avec le Grand Ré du Finistère. Mais avant tout, parlons de ce qui me fait le plus chier en ce moment, soyons clairs, soyons impolis, c'est ma blessure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette blessure ? Eh bien, l'année 2021, elle a été quand même sacrément intense, il y a eu beaucoup de courses faites, malgré les confinements, et les annulations de course, voilà, j'ai fait beaucoup de courses, off, avec des distances longues, rapprochées, et puis ça se passait bien, en fait, je n'avais pas de douleurs particulières, toute l'année j'ai pu m'entraîner comme j'avais envie, et j'ai fait une erreur, une erreur qui me coûte cher en ce moment, suite au... Pardon. Il faudrait que je coupe ça, mais j'ai la flemme en fait, donc je ne ferai pas de faire du montage, soyons le plus transparent possible dans ce qui se passe, parlons franchement, comme si on était en face l'un de l'autre. Et cette erreur, eh bien, c'est d'avoir pas suffisamment observé un temps de récupération après un trail long, le trail en question, c'est le menest trail, c'était un trail à étape, une étape de 54 km le matin, 34 km l'après-midi, où on reprenait le départ pour refaire la même boucle de 34 km qu'on avait déjà fait un peu plus tôt, et donc au final, ça faisait environ 90 km. Et à la suite de ça, d'une distance comme ça, il faut absolument, absolument récupérer, laisser son corps se retaper, se refaire la cerise, comme on dit, et moi je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait le mercredi, juste après le week-end, donc le samedi, où vous déroulez la cour, je suis allé courir, et là, c'était un coup d'ego, un coup de testostérone, à la con, j'ai été courir avec quelqu'un, et lui, il était en pleine forme, et au lieu de faire une demi-heure de footing, tranquille, vraiment, et bien en fait, j'ai fait une heure en tapant dedans, comme si je n'avais rien fait le samedi, un peu en mode, tu vois, je suis capable de tenir, c'est très bête, parce qu'en plus, la plupart du temps, je cours tout seul, c'est vraiment une histoire bête, mais qui me coûte très cher, parce que le verdict est tombé, et j'ai dû faire une scintigraphie, alors une scintigraphie, c'est, on vous injecte un produit nucléaire dans les veines, alors tous ceux qui sont anti-vaccins, je pense que si on leur dit ça, ils tombent en PLS, parce que c'est injecté du nucléaire dans les veines, il faut quand même y aller, il faut avoir confiance en la médecine, et en fait, ça colore les os, et donc ça colore les os, après, quand tu refais un scanner, les médecins sont capables de voir la moindre fissure qu'il y a sur les os, et donc, j'ai une fracture de fatigue au-dessus de la maléole, et qui m'empêche de couvrir, alors là, le moment où je tourne ce podcast, on est le 14 février, joyeux Saint-Valentin à tous, et en fait, ça t'empêche de courir pendant plus de 3 mois, entre 3 et 6 mois, parce que c'est une fissure, en fait, de l'os, c'est une fracture de fatigue, et c'est très long, en fait, à se solidifier, à se consolider, et là, j'en suis déjà, du coup, à plus de 2 mois sans courir, sans avoir mal, donc j'ai fait quelques footings, mais bon, à chaque fois, j'avais mal, donc je ne prenais pas de plaisir, et là, j'arrête complètement encore, pendant encore 6 semaines, donc ça veut dire que jusqu'à mi-avril, pas de course à pied, du home trainer, mais du home trainer, franchement, ce n'est pas fou, s'il y a des amis cyclistes qui nous écoutent, eh bien, j'ai un grand respect pour vous d'arriver à faire du home trainer comme ça l'hiver, dans, voilà, moi, je le fais, mais j'ai du mal, je ne prends pas spécialement de plaisir, alors, le fait de le faire en combiné avec autre chose, je ne sais pas, faire des espèces de fractionnés en home trainer, et puis arrêter, faire de la chaise, enfin voilà, faire des trucs comme ça, un peu rendre le home trainer un peu plus ludique, ça va, mais faire une demi-heure, trois quarts d'heure de juste pédaler, ça, alors ça, c'est chiant à mourir. Donc, du coup, ça remet en cause pas mal de choses, notamment le début d'année en termes de programme, et le gros, gros, gros événement de ce début d'année, eh bien, c'était le Mexique, je devais partir au Mexique pour courir avec les raras-mouris, eh bien, malheureusement, ça va être compromis, c'est annulé, parce que je suis, je serais, fin avril, incapable de courir dans des canyons et suivre des athlètes élites pour pouvoir les filmer et puis pouvoir réaliser un reportage digne de ce nom. Donc, c'est la grosse déception de ce début d'année. Voilà, c'est un peu un coup dur, mais en même temps, moi, j'ai toujours eu comme objectif de durer, d'être le plus vieux un jour sur une course et si on veut ça, eh bien, il faut prendre soin de son corps, il faut s'écouter et quitte à avoir six mois de blanc, de trou dans un planning, eh bien, voilà, je vais faire ça, je ne vais pas courir, je vais faire du home trainer, je vais faire ce qu'il faut, ce que les médecins me disent de faire, ce que les kinés me disent de faire, ce que, bref, ce que le corps médical me dit de faire, je vais le faire et puis c'est tout, quoi, voilà. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés, qui savent de quoi ils parlent et il faut les écouter et puis faire ce qu'ils te disent de faire et puis, t'as merdé, eh bien, t'assumes et puis, voilà. Donc, ça, c'est le coup dur de ce début d'année, donc cette blessure qui va me trimballer encore pendant quelques semaines. Bon, voilà. Sujet suivant. La bière endurante. La bière endurante, c'est né d'une histoire, d'une passion que j'ai pour ce produit qu'est la bière. Au-delà du simple fait que je trouve ça extrêmement bon, alors, quand on parle de bière, moi, je parle de bière artisanale parce que la bière, industrielle comme on peut connaître sur un chantier ou qu'on pouvait boire à 18 ans parce que c'était pas cher, je me rappelle de la bière blonde de luxe. Alors, ceux qui ont connu cette bière-là savent de quoi je parle, c'était exceptionnel comme c'était pas bon. Eh bien, en fait, ce produit, je le trouve fascinant. Alors, c'est peut-être des restes de mon bac S que j'ai passé avec l'option physique-chimie. J'adorais ça, la chimie, voir comment évolue un produit, etc. Je trouve ça génial. Eh bien, la bière, en fait, c'est tout simple, c'est composé de quatre ingrédients, de l'eau, 90% du malte. ça, c'est une céréale et le houblon. Le houblon, c'est une feuille, enfin, c'est une plante qui est un peu comme une plante rampante qui pousse comme ça, qui tombe et en fait, et après, donc, on utilise aussi de la levure. Et avec ces quatre ingrédients, si on les varie, si on les fait varier, eh bien, on a des bières qui ont un goût totalement différent. Et je trouve ça fascinant. En fait, c'est fabuleux comme avec seulement quatre ingrédients en variant des degrés de cuisson, des temps aussi où on va mettre le houblon dans la mixture. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait une bière, mais moi, je trouve ça génial. Et j'ai commencé à faire ma bière moi-même, à faire ma propre bière et en fait, on voit évoluer comme ça, faire les levures qui travaillent, qui rendent le produit vivant et qui, voilà, je trouve ça génial. C'est à regarder, je trouve ça beau. Bon, ça peut paraître un peu con, dit comme ça, mais voilà, moi, je trouve ce produit génial dans sa façon d'être fait, en fait. Et il y a quelque chose de très beau dans ce produit et en plus, je trouve ça très bon et en plus, avec ce que je vous ai dit au début de ce podcast, de vouloir mettre ma région en avant, eh bien, j'ai décidé, parce que, voilà, même si j'aime ça et que j'aime faire ma propre bière, j'en ai pas fait non plus beaucoup, eh bien, ça reste un métier, brasseur, et puis, je vais pas m'improviser brasseur comme ça du jour au lendemain, non. Donc, j'ai décidé de m'associer avec une brasserie qui fait de l'excellente bière artisanale bretonne et pour créer la bière endurante. Alors, la bière endurante commence avec une blonde légère, 4,9 degrés, qui est délicieuse. La première fois où je l'ai bu, sans mentir, j'ai eu des frissons. Alors, certains vont penser que j'en rajoute, mais non, c'est vraiment le cas et je la trouve vraiment délicieuse, cette bière qu'on a fait en partenariat. Et donc, la finisher, elle est actuellement disponible en précommande au moment où je tourne. Alors, si vous écoutez ce podcast après le mois de mars, eh bien, elle est disponible tout le temps. Et voilà. Donc, j'étais content, je suis vraiment content de ce projet parce que ça a été pas mal de taffes, de déjà trouver la brasserie. Après, il y a eu le travail aussi sur l'étiquette que j'ai fait avec Florent Beaufis, hashtag Flo Why Not, qui a réalisé aussi la cover de ce podcast et qui est intervenu aussi sur le podcast et qui est un athlète élite. Moi, je le trouve, enfin, je le dis qu'il est élite parce qu'il est très, très, très fort, même si dans le classement des courses, il y a encore du boulot pour arriver à taquiner les premières places sur les plus grandes courses, mais du moins, au niveau local, c'est un athlète élite pour la Bretagne. Et donc, voilà, je suis très content de ce projet parce que c'est un vrai projet passion qui unit, en fait, parce qu'en plus, quand on va dire, après le sport, qu'est-ce qu'on se fait ? On se boit une petite bière. pourquoi pas associer, en fait, ces deux passions que j'ai de la course à pied et de la bière pour créer, donc, la bière endurante disponible sur Internet chez moi. Si vous n'êtes pas loin, passez, je vous fais goûter et puis, et puis, voilà, ce sera vraiment avec grand, grand plaisir. Alors, ça a été aussi des démarches parce que, vous connaissez la France, c'est des démarches administratives parce que, tout de suite, tu vends de l'alcool, voilà, il faut se déclarer en mairie, il faut, enfin, bref, puis ma société que j'ai, c'est une société de production, du coup, il faut modifier les statuts, donc, ça a été aussi des choses un peu galères, mais l'histoire, l'histoire, en fait, on fait les choses et puis, les unes après les autres et ça se fait, ça se fait très bien. Voilà, ça, c'était pour la bière endurante, donc, un projet qui voit le jour. Je suis très content, en fait, parce que toutes les choses-là que je suis en train de créer voient le jour se font et je vois que ça plaît aussi, donc, ça, c'est très, très satisfaisant. Sujet suivant, le gobelet, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce projet parce que j'en ai parlé sur ma newsletter, donc, si vous n'êtes pas inscrit, eh bien, n'hésitez pas à aller le faire, vous allez sur mon site planettry.com et vous trouverez très facilement le moyen de s'inscrire à cette newsletter et donc, j'envoie un mail chaque dimanche matin à 8h où je vous donne un peu les actus de la planettry et puis du podcast, tous les podcasts qui sont sortis, bref, vous avez aussi des fois des conseils, des fois des petites pensées que j'ai, enfin, des projets qui sont en cours, je vous demande votre avis et tout ça. Donc, ce n'est pas du spam, je ne suis pas là pour vous spammer tous les jours, bourriner comme un gros con de mail, de mail, tout le monde s'en fout parce qu'on est tous regavés de mail dans nos boîtes et l'idée, c'est de rapporter vraiment du contenu qui soit intéressant et puis qui puisse vous apporter de la valeur. C'est vraiment ça l'idée. Donc, le gobelet que j'ai appelé Gobli, G-O-B-L-Y, alors n'essayez pas de le chercher sur Google, ça n'existe pas encore parce que là, je suis à la phase du prototype et donc, le prototype est fait, je ne l'ai pas encore dans les mains là où je tourne ce podcast mais c'est une histoire de jour et en fait, l'idée est partie d'un constat, c'est que les trailers sur les ravitaux, je trouve que il n'y a pas vraiment de solution efficace à 100% de gobelets de ravitaillement alors soit vous avez des gobelets qui sont rigides et dans un sac ce n'est pas pratique soit vous avez des gobelets souples mais qui sont trop souples où vous ne pouvez des fois même pas les poser quand il y a de l'eau dedans vous avez des gobelets qui viennent de de l'autre bout du monde qui viennent de Chine et là aussi ça pose ça pose aussi des questions et vous avez aussi des gobelets qui ne vous permettent pas d'avoir du liquide chaud dedans ou alors vous avez des trucs souples qui vous permettent tout ça mais qui en main ne se tiennent pas bien donc l'idée en fait a été de répondre à toutes ces problématiques avec un gobelet souple qui puisse contenir des produits enfin du liquide chaud et froid qui puisse être posé et qui puisse être rangé dans un sac de façon très simple sans avoir à avoir un point dur du tout aucun point dur sur le sur le gobelet donc d'avoir en fait une espèce de compromis idéal entre toutes ces caractéristiques que l'on a besoin pour pour s'hydrater sur les ravitaillements voire même sur une fontaine qu'on croiserait on a besoin de remplir de boire tout simplement et puis sans avoir à peut-être sortir sa poche à eau ses flasques et qu'on puisse aussi accrocher au sac ça aussi c'était une des volontés donc le gobelet il est il va bientôt être être mis sur la scène et là il y aura un système de crowdfunding où j'aurai besoin de de vous pour voir si ce projet là ça vous parle et si ça vous parle de faire partie des premiers early adopteurs comment dire en anglais des premières personnes qui auront ce gobelet et qui pourront faire en sorte qu'il existe et qu'il soit en plus fabriqué devinez où en Bretagne et oui encore une fois donc c'est vraiment le projet qui m'a animé aussi sur cette fin d'année 2021 et début d'année 2022 pour répondre à toutes ces problématiques alors c'est pareil moi je suis pas du tout dans la conception de produits au début à l'origine donc quand on sait pas faire on s'entoure et on y arrive étape par étape step by step parce que si je m'étais arrêté au premier nom j'ai contacté je ne sais combien d'entreprises et au début c'était bah non comme ça c'est pas possible faut aller faire ça en Pologne faut aller faire ça en Chine ah ouais mais non la matière c'est pas possible ça c'est pas possible en fait en discutant avec d'autres personnes bah si il y a cette technique là qui est possible ah bah si il y a cette entreprise qui peut te le faire ah bah si et si tu faisais comme si comme ça bref à parler de ces projets et puis à ne pas s'arrêter au non et bien on finit par réussir à accomplir de belles choses et de pauvres projets qui peuvent être vraiment utiles en fait c'est vraiment ça l'idée c'est d'avoir un produit qui soit vraiment utile pour les trailers et ce gobelet va répondre à mon avis à une problématique qui est qui est l'hydratation sur les ravitaillements et je suis j'ai vraiment j'ai vraiment enfin voilà quand j'ai un projet comme ça en cours j'ai tellement hâte qu'il se fasse qu'il se concrétise pour pour le montrer pour pour en parler pour le faire évoluer aussi peut-être mais bref donc mais par contre je fais ça plutôt bien et je préfère repousser les projets et retarder les sorties plutôt que de faire ça trop vite et n'importe comment donc ce gobelet sortira et je suis vraiment très très content de vous commencer à en parler et puis de de vous le présenter j'ai très 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 hâte vraiment l'autre sujet qui qui me prend aussi beaucoup de temps en ce moment c'est le grand raid du Finistère alors le grand raid du Finistère qu'est-ce que c'est c'est un ultra traï on l'a pas appelé ultra traï parce que c'est un nom qui est déposé ultra traï et puis je trouvais ça intéressant j'aime beaucoup la réunion grand raid de la réunion grand raid du Finistère il y a beaucoup de grands raids comme ça qui se font aussi et puis je voulais apporter un côté aventure un peu plus présent que sur les ultra traï qu'on peut faire de façon comme on a l'habitude de connaître avec tout un tas de ravitaillements de balisage et de revoir un petit peu ce modèle que l'on connaît sur les sur les traï en remettant un petit peu plus d'aventure dans la réalisation de défis alors c'est 163 kilomètres 4500 des plus tout autour de la presqu'île de Crozon et le défi c'est de réaliser ce parcours sans balisage donc avec uniquement un roadbook et une trace GPX pour tous ceux qui ont la possibilité de mettre la trace sur leur montre sur le téléphone il faut suivre la trace alors ça quelque chose de compliqué c'est pas aussi simple que de suivre une rubalise ou un petit drapeau parce qu'il faut toujours être vigilant et puis quand on a passé déjà une nuit dehors et bien la vigilance elle peut parfois être moins présente pour assurer la sécurité des coureurs ils seront chacun équipés d'une balise GPS et les inscriptions commencent le 28 février il va y avoir très peu de coureurs sur cette édition parce qu'on sera je l'appelais 0 bis parce que on n'est pas inscrit au calendrier officiel de la course parce qu'on va tester le format et puis voir quels sont les points à améliorer pour officialiser la course l'année prochaine et puis en faire bénéficier plus de participants donc ouverture des inscriptions le 28 février et allez checker si les inscriptions sont closes parce que c'est peut-être plein à mon avis ça va partir très très vite donc là aussi belle volonté de mettre en avant la région Bretagne avec un projet plus large que juste le Grand Rennes du Finistère pour bénéficier de la visibilité de cet événement pour mettre en avant des produits locaux des petits artisans qui travaillent dur pour faire des produits en quels ils croient c'est vraiment ça l'idée derrière ce projet là de pouvoir faire bénéficier de la visibilité du travail de l'événement à des artisans qui pourront vous proposer leurs produits et là encore c'est un projet dont je suis très très fier parce que d'être organisateur ça a un côté un petit peu flatteur pour l'ego on est la personne qui organise le truc même si c'est beaucoup de responsabilité beaucoup de boulot mais je trouve que ce qui moi me passionne dans ce projet c'est que ça va dépasser bien au-delà des frontières de la planète Traille et que ça va servir en fait à beaucoup de gens j'ai cette vision en fait de l'événement qui dépasse les frontières c'est pour ça aussi que je l'appelais grand rêve du Finistère parce que quand vous donnez un nom d'événement à un lieu je sais pas une commune un patelin et bien l'événement va rayonner peut-être sur les communes avoisinantes le département la région tout au mieux mais ça va être compliqué de le faire dépasser des frontières de son propre département ou région alors que quand on donne le nom à un département et bien tout de suite ça va rayonner un petit peu plus largement que les frontières du département de la région et du coup ça peut amener aussi des gens qui viennent de loin en fait et c'est ça aussi l'idée c'est de faire découvrir le coin à des personnes qui sans cet événement sans ce trail-là ne seraient peut-être pas venus alors on m'a demandé est-ce que tu feras plusieurs distances non il n'y aura qu'une seule distance c'est le 163 maintenant si les personnes ne sont pas en mesure ou pas en envie de faire la distance au total il sera possible de la faire en relais donc ça mais ça ce sera pour l'année prochaine en 2023 à deux ou à quatre donc ça fait ça fait aussi des beaux morceaux mais qui en fait l'idée c'est de faire aussi venir les gens en famille entre amis en club voilà donc projet très très cool en tout cas les communes sont très contentes d'accueillir les coureurs pour la pour la la totalité des communes sont très contentes de ce projet et puis l'accueil avec avec une grande joie ils sont très contents de cet événement et de recevoir des coureurs ils sont aussi très impressionnés qu'on soit en capacité de certaines qui ne connaissent pas du tout en fait ce milieu du trail et ont été très contents de de découvrir en fait par le biais de la présentation de cet événement qu'on soit capable de faire ça alors quand au début lors des premières réunions mais du coup vous faites ça sur combien de jours et bah l'idée c'est de faire ça en 24 heures quand même donc bon ce sera un peu plus pour je pense que les premiers mettront allez peut-être peut-être 16, 17, 20 heures il y a déjà quelques quelques athlètes élites qui m'ont manifesté leur intérêt pour l'événement et puis et puis les derniers peut-être qu'ils mettront 36 heures quelque chose comme ça voilà affaire à suivre on verra ça cette année mais en tout cas oui j'ai pas parlé aussi des modalités de ravitaillement donc les modalités de ravitaillement c'est des modalités un petit peu novatrices bah moi je trouve ça novateur il y a quelques organisations qui font ça mais ça reste encore à la marge l'idée c'est de mettre aucun ravitaillement solide sur les sur les différents lieux de ravitaillement prévus par l'organisation l'idée c'est de proposer aux coureurs de d'emmener leur sac de ravitaillement et nous on les achemine en fait sur 4 points et comme ça ça leur permet d'avoir uniquement ce que eux ont envie d'avoir sur le ravitaillement et aussi de d'éviter le gaspillage alimentaire parce que ce qui n'est pas consommé des fois les jeter et puis aussi un autre problème c'est que rencontre les personnes qui sont plus en arrière du peloton et bien quand les premiers arrivent et bien la table elle est bien garnie elle est bien fournie mais les derniers ils prennent ce qui reste et ça moi je ne trouve pas ça logique je ne trouve pas ça juste ce n'est pas équitable ce n'est pas normal mais si en fait le dernier il a de tout et bien forcément au bout d'un moment il reste des choses donc là pour le coup il y a un petit peu de gaspillage donc je serais curieux aussi de savoir comment font les organisateurs sur ce sujet là et en parlant d'organisateurs maintenant que j'en suis devenu un et bien j'ai pour ambition de faire de documenter en fait cette aventure alors je l'ai commencé à le faire avec des articles de blog sur le site ganreddufinistère.bzh et aussi pourquoi pas un podcast sur le sujet ça peut être sympa aussi de recevoir des organisateurs qui racontent leur histoire qui racontent leur parcours qui racontent leur difficulté comment ils ont surmonté certains obstacles voilà donc j'ai cette ambition là ce sera un podcast qui sera moins régulier que l'instant outdoor forcément j'ai pas des journées de 48 heures malheureusement je suis en train de jouer avec un tournevis là et ça fait deux fois qu'il tombe je suis désolé si ça vous casse les oreilles donc qu'est-ce que je disais du coup oui podcast peut-être organisateur et je l'appellerai organisateur affaire à suivre sujet suivant on m'a proposé plusieurs fois d'être speaker sur un événement alors c'est quelque chose que auquel j'ai j'ai pas répondu présent jusque là parce que je m'en sentais pas légitime et puis et puis aussi c'est que speaker c'est quand même un beau une belle mission je trouve c'est une belle responsabilité parce que c'est quand même le speaker qui fait vivre et anime un événement tous ceux qui ont vu qui ont vécu les départs de courses animées par Ludovic Collet notamment s'en souviennent c'est quand même waouh quoi il y a un truc qui se passe grâce au speaker et voilà donc j'avais je disais non et puis et puis récemment en fait des copains qui lancent un nouveau try juste à côté de chez moi m'ont demandé de faire speaker une nouvelle fois on m'a proposé de faire cette mission je me suis dit si les gens te voient faire ça te demandent de faire ça pour eux après tout bah pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas le faire donc naturellement et bien je leur ai dit oui donc cette année je serai donc speaker sur ce try là et donc c'est un try qui est juste à côté de Quimper et je suis vraiment très content en fait parce que parce que je pense que ça va être enfin en fait tout de suite quand j'ai dit oui et bien je me suis projeté je me suis dit mais en fait ouais ça peut être ça peut être une tellement belle mission on va faire ça bien ouais je suis vraiment très content en fait d'aller faire ça et puis du coup je me projette je me dis ah il faut vraiment aller mettre une belle ambiance dans le truc ouais je j'ai vraiment vraiment hâte d'y aller du coup et et donc c'est un oui j'ai même pas dit où c'était c'est à Saint-Ivy c'est organisé par l'association Trek Try donc donc voilà c'est une nouvelle mission on m'a proposé aussi de faire de l'animation en live et voilà donc je me lance aussi dans cette dans cette activité là d'animateur et puis en fait bah ça change pas énormément de ce que j'ai l'habitude de faire sur sur mes réseaux la planète Try et puis sur les nombreux lives que j'ai que j'ai pu faire donc vous me verrez si vous êtes présent sur le City Try à Saint-Ivy comme animateur et je suis vraiment très content d'aller faire cette et bah cette mission voilà ça me ça me je suis vraiment très content encore une fois donc peut-être qu'à l'avenir vous me verrez sur plus d'événements alors si vous êtes vous-même organisateur et bien parlez-moi de votre projet si ça vous intéresse de changer ou de mettre un animateur sur votre course et que vous pensez que je peux aussi répondre et bien à cette mission en fait donc voilà petit appel du pied à vous à mes organisateurs et si dans votre club on organise une course et bien n'hésitez pas à parler de moi si vous avez besoin d'un speaker c'est quelque chose que je vais du coup pouvoir faire pour les pour les trials à l'avenir alors je me réserve quand même le luxe de me faire speaker pour l'instant uniquement pour les trials je ne vais pas aller sur les triathlons ou les autres événements sportifs parce que j'ai envie de vraiment animer des événements qui me parlent et en fait il y a c'est vraiment le trial qui me parle et qui m'anime et quand je vois un trailer arriver je sais ce qu'il a vécu je comprends dans son regard ce qu'il ressent donc tout de suite il y a un feeling qui va se créer c'est évident donc voilà sujet suivant qui va aussi dans le même sens que ce que vous pouvez m'apporter en parlant de cette activité des speakers autour de vous ce podcast l'instant outdoor c'est un podcast qui vraiment profondément m'a changé m'a changé sur de nombreux aspects en fait c'est obligé là au moment où je publie cet audio on est à plus de 150 épisodes publiés plus de 170 enregistrés depuis longtemps maintenant je reçois des gens alors si vous vous écoutez beaucoup beaucoup de contenu de l'instant outdoor je vous en remercie mais dites vous que moi j'ai participé à 100% de ces épisodes alors sauf les épisodes où Serge Moreau faisait sa chronique en solo mais ça représente 9 épisodes sur la totalité donc voilà dites vous que tout le reste j'y ai participé activement et forcément ça amène des évolutions des changements et cette aventure du podcast j'ai vraiment envie qu'elle continue qu'elle dure qu'elle perdure qu'elle connaisse encore des évolutions qu'elle puisse aussi me permettre d'aller rencontrer physiquement des athlètes et d'élargir aussi peut-être à d'autres sports d'aller voir essayer de trouver des parallèles à faire comme j'ai pu le faire alors la version podcast n'est pas encore sortie mais la vidéo est sortie comme j'ai pu le faire avec Maxime Guillon vous pouvez retrouver l'interview sur ma chaîne YouTube La Planète Trail qui est champion du monde de crossfit il y a tout un tas de parallèles comme ça qui peuvent être faits ou avec Stan Thuré qui est navigateur j'ai envie d'aller à leur rencontre comme ça d'autres profils d'autres personnes qu'on n'attend pas forcément des concepteurs de produits des gens qui réalisent des aventures solo tout un tas de profils comme ça que j'ai envie de pouvoir mettre en avant des aventures que j'ai envie de créer avec des partenaires pour le coup parce que pour le moment le podcast vous voyez bien tout ce temps de contenu il faut faire fois deux avec le temps que ça me prend réellement parce qu'il y a la création de site il y a la promotion le montage même si les montages sont assez sommaires sur mon podcast parce que je veux que ça reste le plus naturel possible il n'y a pas de coupure dans les échanges un peu comme je suis en train de faire de là ça fait 42 minutes 26 que je parle et que je n'ai fait aucune coupure j'ai envie que ça continue vraiment profondément et ça ça va être impossible si on voit long terme sans partenaire vraiment l'aventure risque de se terminer en fait si le podcast n'arrive pas à trouver de partenaire alors j'ai appris tout tout seul j'ai tout appris tout seul j'ai aucune formation de journaliste j'ai aucune formation d'intervieweur j'ai aucune formation technique j'ai appris à créer un site internet tout seul j'ai appris à faire des montages vidéo audio tout seul grâce au contenu que l'on trouve sur internet ça m'a pris énormément de temps d'apprendre ses compétences ses capacités mais par contre il y a quelque chose où je pense que je ne suis pas bon parce que quand j'entends d'autres podcasts qui ont beaucoup moins d'écoute que celui-ci que le mien le podcast l'instant outdoor c'est 20 000 écoutes par mois 20 000 écoutes par mois ce qui est quand même un chiffre pas négligeable voilà surtout dans le podcast le podcast n'a pas ce côté viral comme peut l'avoir une vidéo youtube ou une vidéo tiktok il n'y a pas cette viralité et donc 20 000 écoutes par mois c'est qu'on est en place dans le milieu des podcasts parce que aussi le sport outdoor s'y prête énormément en fait au podcast et je serais profondément en fait je vivrais ça vraiment comme un échec que ça ne puisse pas durer et donc comme je disais la compétence qui me manque c'est la compétence commerciale je ne sais pas bien me vendre je ne vois que ça en fait et donc si vous êtes vous intéressé pour co-créer pour participer à des à des projets ensemble de mise en avant de vos services ou de la mise en avant de vos athlètes de réaliser des épisodes qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre et bien ensemble moi je serais vraiment très content de pouvoir faire ça avec un partenaire en fait et que ça puisse servir à tout le monde qu'on puisse créer du contenu de qualité et que ça puisse durer c'est vraiment ça en fait l'idée c'est que ce contenu là qui est créé puisse encore servir à plein 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 de de trailers de sportifs puisse inspirer encore d'autres d'autres personnes à se dire bah si moi j'en suis capable j'ai entendu cette histoire lui il l'a fait pourquoi pas moi mais par contre comment il l'a fait ok bah tiens il y a ce podcast là qui est aussi complémentaire je vais pouvoir aller l'écouter pour voir comment comment m'y prendre donc voilà j'ai vraiment vraiment envie que l'aventure continue et malheureusement sans partenaire sans sponsor bah 2022 je pense qu'il n'y aura pas d'année 2023 quoi sur le podcast donc ce serait une déception je vous le cache pas parce que moi je prends énormément de plaisir en fait à réaliser ces épisodes au quotidien parce que c'est du travail quotidien donc voilà fin de la parenthèse on a parlé blessure on a parlé de la bière endurante on a parlé du gobelet on a parlé du grand radio finister on a parlé de ce projet d'être speaker on a parlé de la sponsorisation du podcast et on a parlé on a pas trop digressé en fait on a été plutôt rigoureux sur le programme au début je suis parti un peu sur une petite pensée philo là mais en fait bah j'étais plutôt j'ai plutôt respecté le programme donc très cool en tout cas moi je vous remercie pour tous ceux qui m'envoient des messages bienveillants en disant que vous écoutez le podcast je vous remercie encore une fois pour tout ce que tout ce que vous m'apportez aussi ça va dans les deux sens tous ceux qui partagent aussi en story qu'ils écoutent le podcast tous ceux qui ont parlé du podcast à leur entourage merci 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 mille fois à vous tous on continue à faire à faire vibrer à animer cette communauté du trail avec de beaux projets en cours et puis je vous remercie tous vraiment sincèrement de ce que vous m'apportez parce que ça n'a pas de prix vraiment je reçois énormément de bienveillance en fait ça aussi on pourrait en parler pendant longtemps des débuts sur internet et puis de l'évolution parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont évolué dans le sens très très positif voilà et bien écoutez merci merci mille fois de votre écoute tous ceux qui sont arrivés là jusqu'à 48 minutes et bien vous faites partie des vrais donc merci pour votre attention merci pour votre temps merci pour votre fidélité merci pour tout et on se dit à très très bientôt dans un prochain épisode de l'instant outdoor ou de la planète trail ou sur la grande rade du finistère venez soyez bénévoles même si vous ne pouvez pas faire le truc participez parce que ça va être un vrai show commencez à me connaître moi je ne fais pas les choses à la moitié c'est pas on n'est pas là juste pour venir courir et puis hop non il faut qu'il y ait de l'émotion il faut que ce soit un moment il faut qu'on reparte avec des trucs il faut qu'on reparte avec des souvenirs il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un truc qui se passe quoi sinon ça reste ça reste un peu vide de sens quoi donc on va on va organiser des trucs on va surprendre les coureurs on va on va les faire vibrer ça va ça va partir quoi ça va dans tous les sens il va y avoir mais toujours sur sur le sujet de la Bretagne on va se servir de notre de notre punch de notre pêche de notre notre culture pour pour animer et faire vibrer les coureurs autant qu'il le mérite parce que quand on arrive à faire cette distance là on mérite d'être mis en avant mettre mis en valeur et aussi de vibrer vous voyez je commence déjà je commence déjà là bon allez j'arrête bon et bah écoutez merci beaucoup encore une fois bonne sortie bonne continuation sur votre route bonne bonne vaisselle bonne nuit si vous écoutez ça le soir dans votre lit et à bientôt allez ciao ciao ciao